Des textes de Suleymane Mohamed avec Gandhi Adam à la flotte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi c'est Suleymane, un errant dans le grand univers. Ici bas, je n'ai pas de terre. Mon histoire est si étrange qu'elle chagrine le diable et transforme le rocher en sable. Ma mère a disparu le jour de ma naissance. Elle me confia à mes trois frères nourris par la carence. Parmi mes frères, je suis celui qui a le plus souffert. De ma mère, je n'ai aucun souvenir d'amour. D'elle, je n'ai reçu ni caresse, ni tendresse. La mort l'a emportée avant qu'elle me donne le sein. Elle aurait pu calmer les flammes qui rongent mon cœur et que même la mère est incapable d'éteindre. Telle est l'histoire de ma mère. Sous-titrage ST' 501 Et quant à celle de mon père, elle est plus terrible encore. Seul, il sacrifie sa triste vie pour nous voir tous grandir, faisant face au destin qui s'acharne sur lui, la bouffe, la dette et le mal qu'il tente en vain d'épargner. Jadis, sa vie fut noble et son gain était notable, mais la vie l'a trahi. Mais de quelle vie parle-t-on ? Est-ce une vie que cette vie ? Dans un monde qui vénère la richesse des bandits, dans un monde qui détruit la vie des plus pauvres ? Oui, de nos jours, telle est la logique qui régit nos vies, bien qu'elle soit dépourvue de toute raison. Revenons encore à l'histoire de Souleymane, une histoire qu'on ne devrait jamais laisser sombrer dans les ténèbres de l'oubli. Peut-on oublier les acharnements de la vie contre un être affaibli ? Un être démuni, mais aussi privé de sa chair et de tout ce qu'il a de plus cher. Malheur dans cette vie, malheur à cette vie. L'heure de sa mort a sonné, que son âme s'élève jusqu'à son Seigneur. Ô mon Seigneur, faites que son âme rejoigne le paradis de ta miséricorde et de ta grandeur. Tant qu'elle est ici-bas, son âme est maudite, faites qu'elle s'épanouisse dans l'au-delà. Délaissée et isolée, sa mort fut solitaire, faites que son âme vive une belle éternité. Et moi, je ne regrette rien, car j'ai de l'amour pour ma patrie, pour le Soudan, mon pays chéri. Tant que coule le Nil et que vit le peuple soudanais, je serai fier d'une terre où se côtoient l'église et la mosquée. Des cloches qui résonnent avec le chant des minarets. Comme celle de tout être humain, digne, noble et clément. Ceci est l'histoire de mes parents. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 ... ... نحن الغلابة نحن الغلابة تهن في العيش وصعابة البلد في عزعزابة كل زول خلاها سابة النضال فكينا دربه في طريق مزدود مشينا والتراب ضيعنا حقه وعشنا عاد في غربشينا اللي ساب أهله ودياره خلف الأحزان وراه واتش من أمه وأبوه يمضي حول ما يشيف جناه نحن الغلابة نحن الغلابة نحن الغلابة نحن الغلابة نحن الغلابة Nous sommes les exilés, nous sommes les exilés, tombés dans une vie de souffrance. Notre pays de tourments, nous avons quitté. Nous avons renoncé à la lutte. Nous avons pris une route fermée. Dans le sable, nos droits se sont dissous. Nous vivons un exil malheureux. Celui qui laisse père et mère derrière lui abandonne son âme en chemin. Ces années sans les voir m'ont coupé de mes racines. Le sort s'est acharné contre nous, dispersé dans notre propre pays. Que Dieu protège notre pays, qu'il soit miséricordieux avec les pauvres. Je repense avec anxiété à ma vie de souffrance, à ma dignité perdue qui m'ont condamné à l'exil. Je te laisse faire des anxiété. Je me suis venu à l'exil. Je t'en prie. 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 Merci. ... 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